J'aime beaucoup cette couleur du canapé, vraiment, j'adore cette couleur, couleur chaude. Ah, vous êtes là, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Palavas TV, nouveau numéro, nous sommes ravis de vous faire découvrir ce lieu qui est la médiathèque Sainte-Exupéry. Si je vous dis Terre des Hommes, si je vous dis Le Petit Prince, bien voilà des lettres de noblesse de quelqu'un qui a marqué la littérature française et c'est le nom qui a été donné à la médiathèque de Palavas. On vous l'a fait découvrir à l'occasion de ce nouveau numéro. Dans cet endroit, les générations vont se croiser, toutes les générations, les plus jeunes. On vous fera découvrir le coin des tout-petits, des Pichounes et puis les générations les plus anciennes, bien entendu, toujours en quête de découvertes, de savoirs, d'échanges et de curiosités également. Alors, nous allons commencer ce nouveau numéro de Palavas TV par Sculpture et modelage, une exposition d'élèves, d'élèves artistes ou futurs artistes qui ont réalisé des pièces et qu'il était bon d'aller voir. C'est ce que nous avons fait avec vous, Brigitte Nézius. Philippe, tu sais que Palavas aime l'art et la culture. Alors, aujourd'hui, j'ai rencontré Marie Geneviève de Magiterre qui est à la Galerie Courbet et qui va nous parler de son association. Marie Geneviève, donc, votre association, c'est de la sculpture. Voilà, c'est de la sculpture sur argile qui est cuite et patinée ou non patinée à l'état naturel. Et vous, vous êtes professeur. Exactement. Donc, tout ce que l'on voit aujourd'hui exposé à la Galerie Courbet a été fait par vos élèves ? Exactement. Ce sont mes élèves qui choisissent eux-mêmes leur créativité et moi, j'assiste techniquement. D'où les styles très différents qu'on voit aujourd'hui. Voilà, chaque élève doit donc exprimer son émotion. Marie Geneviève, alors, on la trouve où, votre association ? Nous donnons les cours à la Maison du Temps Libre, rue des Lamparo, à Palavas. Et aujourd'hui, donc, c'est l'exposition à la Galerie Courbet et vous êtes là de Caen à Caen ? Nous sommes là du 8 au 14 mars, grâce à M. le maire qui, gentiment, nous a prêté la galerie pour une semaine. Vous avez déjà eu beaucoup de monde ? Très bien, le vernissage s'est très, très bien passé. C'était hier soir et aujourd'hui, nous avons eu quelques visites. Et combien vous avez d'élèves ? Une trentaine. Chaque année, une trentaine d'élèves. Ça progresse ? Oui, tout à fait, mais ça tourne. J'ai des élèves fidèles et d'autres personnes qui se renouvellent. Alors, ce que je vois, moi, c'est que les styles sont complètement différents. C'est ce que vous disiez, chacun a sa créativité. Mais comment un professeur peut aider avec des styles aussi différents ? Parce que vous-même, vous devez avoir un style propre à vous. Exactement, mais justement, c'est pour ça que j'aime faire ce métier. C'est rentrer dans chaque personne, comprendre l'émotion de la personne et l'accompagner au plus fidèlement possible de ce qu'elle veut créer. Et c'est ça le charme. La sculpture, c'est de l'émotion ? Plus que de l'émotion, oui, 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 de l'émotion et de la création. Marie Geneviève, quelles qualités faut-il avoir pour faire de la sculpture ? Si ce n'est une qualité, je peux citer une phrase de Picasso qui a résumé en disant « Le talent, c'est l'envie ». Donc, je pense que si la personne se dirige vers la sculpture, c'est qu'il y a un appel très profond en elle. Comme pour la musique, comme tout un. Alors, j'aperçois une de vos élèves. Alors, Nathalie, c'est toi l'artiste ? Oui. Depuis aujourd'hui dix ans, aujourd'hui, que je participe à l'association Magitaire. Et qu'est-ce que ça t'amène, la sculpture ? Du bonheur. Donc, c'est une forme de liberté, c'est une passion, c'est un bien-être surtout. Le contact de la terre ? Tout à fait, l'envie de créer. À chaque fois, c'est une naissance, donc la création d'une nouvelle pièce. Et combien de temps, par exemple, pour sculpter cette africaine ? Ça dépend. Donc, c'est vrai que moi, je n'y vais pas souvent parce que je travaille à côté. Mais ça peut être deux mois, ça peut être trois mois, parce qu'il y a quand même un procédé technique. Il faut vider la pièce, il faut la laisser sécher, il faut la cuire. Et entre la création et le séchage, il y a un mois, donc oui, il faut compter au moins quatre mois pour faire une pièce. Et puis après, il y a les finitions, si on la cire ou si on la laisse à l'état brut. Alors, tu vois, Philippe, on a encore appris quelque chose. La sculpture, c'est de l'émotion. Nous continuons à vous faire découvrir la médiathèque Saint-Exupéry. Alors, dans ce lieu, il est important d'avoir la presse, la presse quotidienne. C'est l'endroit, c'est l'espace dans lequel je me suis installé quelques instants. Vous voyez, confortable, table, chaise, on peut se poser, on peut lire, bien entendu. Regardez ce numéro de Palavas, les flots. En Occitanie, c'était le numéro hivernal. Alors, on peut consulter, bien sûr. C'est l'intérêt aussi de cette médiathèque. Alors, pour le sujet suivant, on vous emmène au Casino Partouche, puisque c'est là-bas qu'a eu lieu, il y a quelques semaines de cela, l'élection de la Reine de Chœur. Alors, la Reine de Chœur, c'est quoi ? C'est une élection, certes, de beauté classique, mais c'est aussi et surtout une élection pour le Chœur, en l'occurrence pour l'association Rêve. Je vous propose d'aller au sein de l'organisation, découvrir celles et ceux qui en ont fait cette soirée événementielle. Philippe, je sais que tu aimes bien les reines. Ce soir, tu vas en voir plein, parce que nous sommes au Casino Partouche, où il y a l'élection des Reines de Chœur, organisée par l'association Rêve. Et j'ai rencontré Cathy, qui vient chanter pour cette soirée. Alors, Cathy, pourquoi tu chantes ? Parce que déjà, j'aime ça et que j'ai rencontré Jean-Claude qui m'a dit que je ferais quelques petits trucs avec lui, quelques petites scènes qui pourraient peut-être me permettre plus tard d'être chanteuse professionnelle, ça se trouve. Alors, tu as une histoire quand même, tu as été malade. Oui. Alors, en fait, j'ai rencontré Jean-Claude à l'hôpital pendant que j'étais en pleine chimio. Et depuis, on n'arrête pas de se voir et de faire plein de trucs ensemble. D'ailleurs, bientôt, je vais partir à New York grâce à lui. Donc, c'est que du bonheur. Et la chanson, ça t'a aidé à surmonter la maladie ? Oui. Mais en fait, c'est ce qui me faisait tenir. C'était vraiment mon seul, comment dire, mon seul but pour terminer la chimio. Et tu as quel style de répertoire ? Un peu dessous. Vraiment un peu tout, sauf rap et rock'n'roll, mais sinon vraiment de tout. Et tu travailles le chant à côté ? Oui. J'ai une prof de chant avec qui je fais toutes mes chansons et de la guitare un peu, voilà. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir ? Girl on Fire et Skinny Love. Merci beaucoup. On va t'écouter avec plaisir. She's sleeping in the water and it's on fire. Wow. Faiting catastrophe, but she knows she can't fly away. Oh, 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 oh. She's got her feet on the ground and she's burning it down. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. We got her head in the clouds and she's no backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. Jean-Claude Lamateau, donc bonjour. Vous êtes présidente de l'association Rêve, alors de tout un tas de départements. Vous allez nous le présenter et ce soir, vous organisez au Casino Partouche de Palavas les Flots, l'élection de reine de cœur et temps de l'or. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement ? Alors, c'est un événement qui a été créé dans le projet tuturé de l'IUT TC de Montpellier, université. Et elles avaient, bien sûr, sur ce projet quelque chose à faire. Et donc, elles m'ont demandé si elles pouvaient faire une élection. Donc, de ce fait, nous avons rencontré Mme Dominique Fon, la présidente de ce comité reine de cœur. Et c'est elle qui nous a aiguillé sur la soirée de ce soir. Donc, ça consiste en quoi ? Alors, cette soirée consiste à récupérer, bien sûr, quelques fonds de façon à pouvoir permettre à un enfant de quitter l'hôpital et de réaliser son rêve. Comme l'indique l'association Rêve, réaliser le rêve d'un enfant très gravement malade. Voilà notre but. Alors, nous avons fait l'interview de Cathy, qui a une voix magnifique, et donc qui fait partie de votre association. Oui, alors Cathy est une enfant rêveuse de chez nous, qui a eu une maladie très importante, donc une pathologie très grave, et dans laquelle elle m'avait annoncé qu'elle chantait. Donc, nous avons organisé plusieurs manifestations, dont une au lycée-collège de la Merci de Montpellier, dans laquelle elle a chanté, et ça s'est vraiment hyper bien passé. Tout le monde a été content, tout le monde l'a applaudi, et depuis, je l'ai fait chanter sur les différentes manifestations. Donc, c'est une enfant qui va très très bientôt, c'est-à-dire au mois d'avril, elle va partir réaliser son rêve à New York. Donc, voilà sa récompense. Alors, après Reine de Coeur étant de l'or, il y a encore d'autres étapes après ? Ah oui, après Reine de Coeur étant de l'or, il y aura d'autres étapes, puisqu'il y a Nounours Bijoux qui va nous inviter pour également élire une autre Reine de Coeur, et en espérant que là aussi, la manifestation puisse nous permettre de sortir un autre enfant de l'hôpital. Car tous ces fonds récoltés, grâce à ces actions, nous permettent d'offrir cette parenthèse au chanté, à ces enfants qui sont malheureusement, dont la maladie les a frappés, et notre but aujourd'hui, c'est de leur donner le moral. Donc, on attend de savoir quel rêve ils veulent réaliser, et dès que ce rêve est compatible avec sa maladie, nous, on fait tout un tas d'actions de façon à les sortir de l'hôpital et les emmener sur ce rêve. De très belles actions, merci beaucoup pour eux. Nous sommes toujours au cœur de la médiathèque Saint-Exupéry de Palavas. J'étais en train de regarder les bandes dessinées, je suis fan, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'adore. Alors, dans cet espace consacré aux jeunes et aux moins jeunes, on trouve de nombreux ouvrages. Alors, il y a les bandes dessinées ici, il y a également d'autres ouvrages qui permettent d'apprendre, d'éveiller, de découvrir les plus jeunes, et il y a le coin des Pichounes qui est juste derrière moi et que nous irons voir tout à l'heure. Mais d'abord, on va s'intéresser à la première oursinade qui a eu lieu à Palavas, une espèce d'événement, c'est vrai que c'est une manifestation qui existe dans d'autres communes du littoral, mais ici à Palavas, c'était la première. Alors, manifestation très attendue, est-ce qu'on allait pouvoir manger quelques oursins ? Les ostréiculteurs étaient là, il y avait une belle ambiance. Regardez les images tournées par Willy Saltel à l'oursinade de Palavas. Thierry Milo, première oursinade à Palavas depuis pas mal de temps, alors c'est vous qui en êtes l'organisateur ? Oui, tout à fait, on a monté un petit bureau là avec deux autres collègues pour faire cette première édition sur Palavas. Et qu'est-ce qu'il y a donc au menu ? Bien sûr des oursins, mais je vois qu'il y a plein d'autres choses. Alors il y a oursins, tièles, moules, couteaux, huîtres, plein d'autres choses, plein de tout ce qui est des produits de la mer à manger, différents produits de très très bonne qualité. Hier on a fait une journée extraordinaire. Donc c'est sur deux jours ? Sur deux jours, le week-end, samedi, dimanche. Et ça va être renouvelé ? Ça a besoin d'être renouvelé, ça a besoin de peut-être être agrandi. On est déjà en train d'essayer de voir comment faire pour l'année prochaine, pour satisfaire tout le monde. Parce qu'hier on a été submergé de monde à Palavas-des-Flots, le soleil étant de la partie. Et puis les oursins s'est prisé quand même, les gens se sont régalés. Alors c'est des oursins qui sont pêchés par les pêcheurs de Palavas ? Non, c'est des oursins à Palavas, il n'y en a pas d'oursins, malheureusement. Donc les oursins sont à l'étang d'auto, avec des collègues que j'ai rencontrés. Il y en a deux présents sur le site. Ils sont pêchés à l'étang d'auto et pour d'autres en mer. Et alors pourquoi vous avez eu l'idée de refaire des oursinades à Palavas ? Ben l'oursin, tout simplement parce que j'ai entendu autour de moi, il y en avait à la Grande-Motte, il y en avait à Sète, il y en avait à Béziers, il y en avait à Agde, il y en a un petit peu partout. Et j'ai dit à Palavas, à 400 000 habitants à côté de chez nous à Montpellier, ça ne pouvait que marcher. Alors j'ai dit bon, mais voilà, j'ai rencontré les gens qu'il fallait, on a monté un bureau, on a dit on va te donner un coup de main. Et comme c'est des gens qui sont de Sète et qui sont de la partie, voilà comment on est monté la première oursinade sur Palavas. Romain, alors c'est compliqué d'ouvrir les oursins ? Non, pas trop. C'est comme les huîtres ou il y a une technique quand même ? Ah ben la pince, c'est simple, il faut couper la partie supérieure. Et voilà, c'est tout. Le couvre l'air que le sorte, et voilà. Après il faut vider l'intérieur. On mange l'oranger, voilà. C'est le corail, c'est le meilleur. Romain, alors toi tu es le pêcheur. Alors ça se passe comment la pêche des oursins ? Ben donc la pêche commence à partir de septembre, de septembre à avril. Donc après les quatre mois, mai, juin, juillet, août, c'est la période de reproduction. Donc ça se passe comment ? C'est en plongée, principalement en plongée. Et donc on plonge à l'aide d'un filet, et on ramasse à la main les quantités que vous voyez là. Donc ça doit être long ? C'est quatre heures ou cinq heures de plongée tous les jours à peu près pour arriver à faire une journée convenable. Et là l'eau est froide non ? Elle a été froide, là ça va un peu mieux, mais bon c'est vrai que janvier, février, c'est les mois quand même un peu les plus durs. Mais à quelque part c'est là où l'oursin est le plus plein, parce que l'oursin a besoin quand même de beaucoup de froid pour se remplir. D'herbe, donc de nourriture, et en même temps du froid. Plus il fait froid et plus il va se remplir. Alors c'est pour ça que cette année il est beau ? C'est pour ça que cette année on a quand même une très belle qualité, dû au froid et dû aussi à la zone où ils ont été pêchés. Voilà, donc c'est vrai que cette année on a une très belle qualité. Moi j'ai essayé et je n'ai pas de pince à la maison, donc comment je fais ? C'est possible avec un couteau, il faut le poser sur le côté, et là faire partir, pareil, plus la capsule du haut, il ne faut pas le couper en bas, il faut le couper le maximum en haut. Et voilà, là on descend, comme si on tranchait du pain et ça se coupe. Christian, bien appétissant tout ça, alors l'Etienne, elle vient de Sept ? Et oui effectivement, l'Etienne c'est une des spécialités sétoises. En ce qui concerne notre stand, avec mon personnel, je représente la troisième génération de fabrication de Thiel et spécialités sétoises, chaussons au moule, tartelettes provençales, pisses à la dière et autres produits que nous aimons préparer avec beaucoup de soin et d'attention. Alors pourquoi vous êtes venu à l'Oursinade de Palavas ? Alors nous sommes venus à l'Oursinade de Palavas parce que nous avons créé, grâce à la municipalité de Sept qui nous a fait confiance, c'est une association pour créer cet événement. Donc sollicité pour créer un événement, nous sommes toujours prêts. Donc l'Oursinade c'est Sept et Palavas ? Exactement, Sept et Palavas, et d'ailleurs j'en profite pour lancer un appel aux Palavasiennes et aux Palavasiennes pour que la deuxième édition, nous soyons noyés par des producteurs et commerçants de Palavas. Sous-titrage ST' 501 Alors ça c'est 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1, c'est un poisson, ça s'en fout, ça s'en fout, ça s'en fout. Hop, voilà, et celui-ci. Quand je pense que j'ai commencé comme ça, on entre dans la vie dès le plus jeune âge, grâce à ce genre de jeux, des jeux en bois, très importants, ils sont présents à la médiathèque Saint-Exupéry de Palavas, que nous découvrons à l'occasion de ce nouveau numéro de Palavas TV. Ici, il y a des ouvrages aussi, des livres. Je ne suis pas certain de ce que je vais dire, mais quand même, j'imagine que certains livres évoquent le carnaval. Le carnaval pour tous les âges, y compris même pour les personnes âgées. Je vous propose de découvrir ces images tournées par Willy Saltel sur le carnaval des personnes âgées de Palavas. J'aurais dû mettre les babouches, Georges. Les babouches, Sarouëlles. Et puis les doutes en nuçant. Le du maman. Voilà, voilà. Merci pour cette très jolie décoration, d'autant que les personnes se sont vraiment efforcées de décorer jusqu'au table, bravo, on les remercie, d'autant qu'ils sont bénévoles et qu'ils font tout ça pour votre plaisir, donc de nouveau s'il vous plaît, applaudissements. Vous chantez. C'est à vous s'il vous plaît. La vie, 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 la vie. Vous vous souvenez, pour Carnaval, on prend, c'est pas la première année, on prend Jean-Marc et Hélène, qui sont nos voisins de Guineuble et Magneulonne. Bravo ! Et qui chacoboisent au régal de l'ambiance qu'ils mettent. Merci, merci. On a l'image des Blues Brothers, on va essayer de faire le son des Blues Brothers, d'accord ? Gatineu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes, pour terminer ce numéro de Palavas TV, toujours à la médiathèque Saint-Exupéry à Palavas. Elle a ouvert ses portes le 28 février dernier. Vous êtes déjà nombreux à vous être présentés, tout simplement à l'accueil. L'équipe est à votre disposition pour vous aiguiller, vous dire comment devenir adhérent, comment en savoir un petit peu plus sur les horaires, sur les animations qui vont avoir lieu, etc. Mais Saint-Exupéry, c'est aussi ça, ce sont des ouvrages, celui-ci est superbe. Saint-Exupéry, un homme d'exception, Gérard Fayet, préface Patrick Poivre d'Arvor. Superbe ouvrage, très bien illustré, de ce mythique écrivain français qui est mort, qui a disparu en juillet 1944. Son nom est là, sur la façade de la médiathèque. Alors, on va parler de sport un petit peu parce qu'il y avait le marathon qui passait à Palavas. Alors, on vous a offert quelques images comme ça de ces coureurs qui se sont arrêtés pour une espèce de pause qui n'en est pas une. Vous savez, il faut un peu se restaurer, prendre des forces. Eh bien, c'était au cœur des arènes de Palavas. Voilà, les concurrents sont passés par là et ils s'en sont allés un petit peu plus loin pour une arrivée, bien entendu, à Montpellier. Nous allons retrouver maintenant les images du carnaval de Palavas. On se souvient de l'édition 2017 qui avait eu un joli retentissement. Il fallait le faire encore aussi bien, sinon mieux. L'association Los Popinos s'est encore engagée à nous proposer quelque chose de très coloré, de très festif. Regardez les images. Philippe, carnaval aujourd'hui à Palavas. Alors, Jérôme des Popinos, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année au carnaval ? Ah, ben, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est que chaque année, nous avons un thème différent à Palavas. Et nous avons des chars qui sortent uniquement à Palavas-les-Flots. Dans toute la région, il n'y a pas les mêmes chars dans toute la région Languedoc-Roussillon-Occitanie. Alors, le thème cette année ? C'est sous l'océan. Tout simplement, sous l'océan. Nous avons des poissons clowns, des tortues de mer, nous avons des dauphins, nous avons même une méga pieuvre. Et tout ça fait par les membres de l'association, en relation avec les membres de la Roserée qui nous fabriquent les fleurs. On essaye d'incorporer le maximum d'associations de Palavas pour avoir ce lien intergénérationnel. Parce que nous, on veut fédérer aussi bien les petits que nos anciens. D'accord, très bien. Ben, écoute, on y va ? Je ne peux pas. Allez, allez, on y va. Et qu'est-ce que c'est sur la tête, là ? Ah ben ça, c'est des huîtres. Quand on achète des huîtres, ils nous donnent un plateau et le reste, ça sort de notre tête. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est magnifique, super imagination. Alors, vous êtes déguisé en quoi, là ? Alors, en cafard poule, on va dire. Vu que le thème, c'est la mer, le cafard, océan, tout ça. Vous êtes venu à ce prêt pour le carnaval ? Oui, bien sûr. Comme nous venons aussi pour tous les événements. Comme la Brivado et tout ce qui suit. C'est magnifique ici. C'est une belle ville. Vous aimez Palavas ? Ah, j'adore. Vous aussi ? Absolument. Tout à fait. Et conquis par ce carnaval ? Ah oui. Et puis, sur le thème, il manque la petite sirène ? Où elle était au début, d'ailleurs ? Peut-être ? Je ne sais pas. Il y a un mélange. Il y a moi, la petite sirène. C'est moi, la petite sirène. On a reconnu Nemo, le poisson. On a reconnu la pieuvre. Voilà, c'est sympa. Puis le monde est content. Les enfants sont là. Ils présentent. Ils se déplacent. Ils participent à la fête. C'est bien. Vous faites quoi, là ? Eh bien, c'est Mario qui conduit un kart. Rien d'anormal. Jusque-là, tout va bien. Moi, je me suis mis en mexicain parce qu'on avait fait un carnaval à l'école Seine-Florence et j'avais pris ce déguisement. Puis je me trouvais bien dedans, donc j'ai repris le même. Vous filmez tout ? Bah, j'essaie, mais pour l'instant, il y a beaucoup de monde devant, alors... Alors, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu défiles au carnaval ? Oui. Tu es déguisée en quoi ? Euh, rien. Arrène des neiges. Arrène des neiges. Toutes les deux ? Oui. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez de ce carnaval ? Je pense que c'est réussi, d'abord parce qu'il fait beau, et qu'ensuite tout le monde est heureux, voilà, du plaisir, du bonheur. Beaucoup de beaux chars, beaucoup de convivialité, beaucoup de... C'est extraordinaire, voilà, il faut... c'est pas la base, pas la base, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la fête, et bien il faut continuer. Parce que la vie est assez difficile, donc il faut y ajouter du bonheur. Et le soleil s'est levé rien que pour le carnaval ? Rien que pour nous, mais c'était convené, ça. L'office de tourisme a fait un travail. C'était super, super. Vous êtes de Palavas ? Non, pas du tout. Vous êtes d'où ? De Linel. Et bien, c'est pas grave. C'est la même chose, on s'est bien amusés, c'était très bien. C'est le partage à convivialité ? Exactement. Je vais saluer le petit bonhomme en jaune, voilà, qui passe devant la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry. Vous regardez sur la façade, vous allez voir la photo de l'aviateur, l'aviateur, écrivain, écrivain, aviateur, celui qui aura en tout cas marqué la littérature française, a donné son nom à cette médiathèque de Palavas. On vous l'a fait découvrir à l'occasion de ce nouveau numéro de Palavas TV. On va se dire tout simplement, au mois prochain, vous avez pris l'habitude maintenant de la sortie du journal, le 5 mai prochain donc pour la prochaine édition, on vous dit à bientôt, restez curieux, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, c'est important. et puis si vous voulez tout savoir ou en tout cas être des fidèles téléspectateurs de cette télévision sur Palavas, vous continuez à garder le lien, soyez curieux. En tout cas, on est ravis de vous retrouver d'ores et déjà le mois prochain. Passez du bon temps ! Et de l'acquisition. Et donc... Donc tout ce qu'on trouve là, ce sont... Oui. Du début ? Allo, allo, monsieur l'ordinateur ? Ah si ! Non mais... Cours, cours ! Attends, je crois que j'ai pu... En droit, dans cette médiathèque... Tu m'as fait un petit signe, j'ai cru que ça avait coupé. Je me suis dit, t'avais l'air bizarre, t'as dit, ça marche pas ou t'es... Palavas TV, avril, 7ème prise. Philippe, tu sais que Palavas aime l'art et la culture, et bien encore une fois, ça se... Je vais... Philippe, tu sais que Palavas aime l'art et la culture, et bien encore une fois, aujourd'hui, ça se... Alors, nous allons évoquer quelque chose de très important, c'est le sujet que j'ai totalement oublié de vous présenter, puisque je ne m'en souviens moi-même plus du tout. Mais ça va revenir. Le jeudi et le vendredi, les horaires sont à consulter sur le site, et c'est... Je voulais juste ajouter, le travail des mains oblige l'esprit à la tranquillité, et laisse le chant libre au mouvement de l'âme. C'est très très beau. Merci. Chérie, souvent étreinte, je veux que c'est plus fort, pour ressentir l'étreinte et la chaleur de mon corps. Sous-titrage Société Radio-Canada